Yo mes Wilson et mes Wilsonettes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce quatrième cours japonais Aujourd'hui on va voir les nationalités, les pays et les langues Ouais je sais, comme ça on dirait que ça fait beaucoup d'informations d'un coup Mais ne vous inquiétez pas, vous allez voir, c'est super simple Allez, on commence par deux pays La France, Fulansu, et le Japon, Nihon Bon, comme vous pouvez voir, Fulansu ressemble vachement à France Car en japonais, certains noms de pays viennent de l'anglais Et vu que France en anglais se dit France, euh ouais, bah c'est pareil Une exception c'est Nihon, qui ne ressemble pas à Japan Mais bon, malgré ça, ça se retient assez bien quand même Alors là on a deux pays, comment on va faire pour les changer en nationalité ? Eh bien on va utiliser une syllabe, une particule, Jin Jin ça veut dire personne Est-ce que vous vous souvenez de comment on dit beauté en japonais ? Je vous l'ai appris dans le cours précédent Si vous croisez une jolie japonaise, vous pouvez dire qu'elle est Bi-jin Bi-jin ça veut dire belle personne Mais on s'en sert que pour les femmes Et donc pour les nationalités, on prend ce Jin Et on le met après les pays Du coup si vous êtes français, vous direz que vous êtes Fulansu Jin Si vous voulez rendre la phrase plus polie Vous pouvez rajouter Des Ce qui donne Watashi wa Fulansu Jin Des Littéralement, je France personne être Donc je suis français ou française Fulansu Jin c'est la nationalité française Et du coup Nihon Jin c'est la nationalité japonaise Donc Saitama, Ayanami et Jilaya sont Nihon Jin Ce qu'il y a de super avec Jin c'est que ça marche avec n'importe quel pays Donc si vous voulez la nationalité de quelqu'un vous avez juste à mettre son pays et Jin derrière Et ce qu'il y a d'encore mieux parce que j'ai une super nouvelle du coup C'est que si vous voulez la langue Par exemple si vous voulez la langue française Et bien il suffit de remplacer Jin par une autre syllabe Go Go ça veut dire langue ou langage Ce qui donne Fulansu Go la langue française Et la langue que vous êtes en train d'apprendre en ce moment Le Nyong'o, le japonais Ah bah je vous avais prévenu c'est super simple Là je peux pas faire plus simple Aujourd'hui c'est un cours super facile, rien de compliqué Euh... pour finir Je vais vous apprendre deux autres pays Amerika, bon inutile de vous dire ce que c'est hein vous avez deviné Et Igilisu Igilisu ça veut dire Royaume-Uni Le Royaume-Uni c'est l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Ecosse et l'Irlande du Nord Non mais j'ai pas dit que vous ne saviez pas ce que c'était le Royaume-Uni Je préfère juste préciser On sait jamais, non mais on sait jamais Des fois il y a des champions de la géographie Donc voilà je préfère préciser Euh... par contre les japonais mettent toujours Enfin très souvent L'Angleterre et le Royaume-Uni dans le même panier Et on peut pas leur en vouloir pour le coup Parce qu'eux ils sont très loin L'Angleterre pour eux c'est l'autre bout du monde Donc c'est pour ça qu'ils mélangent un peu tout Et donc du coup un anglais ou une anglaise sera Igilisu-jin Donc Marie Poppins par exemple elle est Igilisu-jin Et la langue anglaise c'est... Non c'est pas Igilisu-go malheureusement Ouais non il y a un piège ça arrive Donc ouais c'est Ego C'est pas Igilisu-go c'est Ego Essayez de retenir Ego parce que par la suite je vais vous apprendre à dire en japonais Est-ce que vous parlez anglais ? Voilà donc ça va vraiment nous servir par la suite Si je vous apprends America et Igilisu C'est pas pour rien hein C'est parce que les japonais vont souvent s'imaginer que vous êtes anglais ou américain Pas tout le temps mais c'est quelque chose qui revient souvent hein Donc c'est important de connaître ces pays Voilà pour aujourd'hui A un moment donné je ferai une vidéo pour vous apprendre d'autres pays Car peut-être que vous êtes francophones mais que vous n'êtes pas français Donc ouais je ferai une petite vidéo là-dessus Mais bon déjà si vous arrivez à retenir tout ça c'est super Merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu Si vous voulez que je vous apprenne quelque chose en particulier en japonais N'hésitez pas à me le faire savoir Pour l'instant je fais des vidéos un petit peu dans mon coin Parce que je viens de commencer Mais ouais si vous avez un sujet qui vous intéresse N'hésitez pas à me le faire savoir je peux faire un cours dessus Et puis bah écoutez On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo Allez à plus Kenabo Ah non Si il y a une petite verse Allez vas-y Ah 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 Ouh Ah 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 ah